Pour parler plus en détail du 32e sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu en Arabie Saoudite en juin en direct depuis Paris, Moustapha Tossa, journaliste éditorialiste. Bonsoir Moustapha. Bonsoir Manel. Ce sommet est marqué en viant de le voir par une représentation marocaine de haut niveau. Le prince Moulerchid a justement représenté le roi Mohamed VI au 32e sommet de la Ligue arabe en Arabie Saoudite. Quelle lecture en faites-vous ? Oui, c'est une représentation de haut niveau qui a été remarquée lors de ce sommet. Et cette distinction marocaine par le biais d'un certain nombre de déclarations sur le rôle politique que joue le Maroc sur un certain nombre de crises arabes, la crise palestinienne, l'UAM et la Libye, ne reflètent en fait que le poids réel du Maroc dans le monde arabe. Et cette reconnaissance est la bienvenue parce qu'elle reflète, comme j'ai dit, l'activité diplomatique intense que se livre le Maroc pour essayer de régler les problématiques arabes. Et un de ces moments ou des moments les plus forts de ce sommet, l'arrivée du président syrien, Bashar al-Assad, qui marque le grand retour de Damas au sein de sa grande famille arabe, peut-on dire que l'Arabie Saoudite a réussi à faire ce que l'Algérie n'a pas pu faire ? Oui, c'est vrai que ce retour dans la famille arabe institutionnelle, en tout cas, du régime de Bashar al-Assad, est un succès personnel du prince héritier Mohamed Ben Salman, qui a œuvré et dont l'efficacité diplomatique a abouti à arracher un consensus arabe sur cette question. Et donc, c'est un des moments forts, un des breaking news les plus forts de ce sommet, et donc le retour de Bashar al-Assad. C'est un chantier que les Algériens avaient tenté, mais sans succès, parce qu'ils n'avaient ni le savoir-faire diplomatique, ni la souplesse nécessaire, politique nécessaire, pour réaliser ce but. Là où les Algériens ont échoué, les Saoudiens ont réussi avec beaucoup de panache. Et puis, il y a eu aussi un grand moment politique dans ce sommet, c'est la participation de Wladimir Zelensky, invité par l'Arabie saoudite. C'est une manière de dire, à travers ce sommet, à l'ensemble de la communauté internationale, que les pays arabes sont, pour une solution politique, ne sont pas pour la guerre, mais pour une solution politique négociée entre Wladimir Zelensky et Vladimir Poutine. D'ailleurs, à ce moment-là, pendant que Wladimir Zelensky est en train de parler aux dirigeants arabes, le sommet a reçu un message de soutien de la part de Vladimir Poutine. C'est dire à quel point la diplomatie saoudienne a très bien joué dans le concert des nations pour se positionner comme un pays qui milite pour la paix, qui milite pour les médiations, et qui milite pour que la plupart des conflits régionaux et internationaux puissent trouver une solution le plus rapidement possible. Alors, l'Arabie saoudite, qui joue aujourd'hui la carte de la médiation ? Vous avez dit, justement, que le président ukrainien, Wladimir Zelensky, a Jeddah. Il a pris part aujourd'hui à ce 32e sommet de la Ligue arabe. Et il a pointé du doigt aussi, il faut le dire, la position de certains pays de la région vis-à-vis de la guerre menée par Moscou contre Kiev. Que retenez-vous de l'intervention de Zelensky ? Alors, ce qu'on peut retenir de cette déclaration ou de ce positionnement, c'est que le monde arabe est encore divisé. Il y a des pays qui ne peuvent pas se permettre de se débarrasser d'une forme d'intimité politique et militaire à l'égard de la Russie. Ils ne sont pas libres de leur mouvement. Ils n'ont pas de marge de manœuvre par rapport à ce dossier. Et ces deux pays, par exemple, c'est la Syrie de Bachar Al-Assad et c'est l'Algérie de Abdelmajid Taboun. Donc, ce sommet a mis la lumière sur la nécessité pour ces pays arabes d'avoir une équidistance par rapport aux deux partenaires. Et au lieu d'être un allié de l'un ou de l'autre, de veiller à élaborer des médiations pour que cesse la guerre et pour que la paix revienne. Et donc, ce positionnement gêne, embarrasse tous les alliés militaires de la Russie, notamment l'Algérie et la Russie. Mais ce sommet aussi a été une occasion de souligner, et ça, les algériens, les téléspectateurs algériens doivent le savoir, il a souligné l'isolement politique du régime algérien. Abdelmajid Taboun, qui normalement aurait dû être présent dans ce sommet pour passer le témoin, comme le veut la tradition de sa présidence de la Ligue arabe, aux dirigeants saoudiens, parce qu'il n'a pas su gérer intelligemment ses relations régionales et internationales, s'est trouvé isolé et n'a pas été physiquement, personnellement invité à ce sommet. D'où ce sentiment de solitude et d'isolement que vit la diplomatie algérienne en ce moment. Parfait, merci beaucoup Moustapha Tossa, journaliste, éditorialiste, vous étiez avec nous depuis Paris, et merci pour cet éclairage.